yes allez donc stretching stretching relaxation allez on chauffe bien ses mains allez vous sentez bien les mains chaudes allez les doigts les orteils ah oui je me suis cassé deux orteils tu les collectionnes en glissant du trottoir en fait à la pizzeria en glissant de marche mais donc tu as glissé sur du gluten c'était pas collant c'était des rapports je te l'a dit d'arrêter le gluten allez dans l'autre sens là vous m'avez donné envie avec vos quiches hier j'ai une frayeur j'ai trouvé plus je crois qu'ils avaient disparu du coup je regarde la pluie et puis je les trouve pas dans la pluie oh la christine je fais de la pente elle les a pas mis dans la pluie elle a fait des trucs uniques et en fait c'était décalé de de comment de chapitre en fait ah d'accord il va donner la solution d'accord d'accord bon je vous mettrai des photos de de ce que j'ai fait avec avec les enfants hier je l'ai fait sous forme de tourte et pas sous forme de quiche ah mais pareil poireaux champignons ça va donner envie j'ai fait cuit et comme moi j'ai des mangeurs de cuit et ben j'ai j'ai fait cuit allez on pousse bien donc vous pensez vous poussez bien le bras bien tendu surtout de l'épaule jusqu'au bout de doigt vous tordez bien votre poignet salut diète non mais regarde le soleil qui fait en Belgique on va remonter dans le nord allez puis bien les épaules maintenant j'ai posé une question là ce matin sur télégramme ben justement le sport et le corps est ce qu'il y aurait moyen d'avoir une capsule ou un moment donné où tu nous expliques comment il faut regarder les résultats sur la balance d'impédance qu'est ce qui est important et qu'est ce que ça indique oui en vecteur santé tu vois avec plaisir je vois que le bras vitéral il est attaché à moi il veut pas me lâcher mais c'est peut-être aussi par rapport à la rétention ah oui on a voyé ça parce que c'est l'endroit premier de l'inflammation ouais alors on a fait en extérieur en intérieur maintenant j'aimerais que vous fassez non ce n'est pas les soumets de moi qui était moi c'est même encore qu'est-ce qu'elle dit Jess elle part en en parlant on est compliqué ouais on n'a rien compris allez vous ouvrez bien ici sur l'inspiration vous ouvrez bien ici là votre bassin les côtes flottantes les poumons les épaules et vous refermez tout ouverture alors qu'est-ce que tu racontes Jess là parce que si tu parles en partant c'est compliqué oh merde il y avait mon micro qui était allumé oui c'était pas pour nous alors d'accord non 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 au vu du temps que l'a employé c'était surprenant j'avais un fou rire encore d'accord allez on inspire on souffle on inspire on souffle et maintenant on fait la tête on inspire devant bien droit on est bien aligné toujours le bassin rétroversé en pilates une bonne contraction le dos bien droit lombaire bien plat genou légèrement rétroversé et quand on souffle on rentre bien le ventre et ici on vient souffler sur le côté et ici on inspire en s'étirant bien vers le haut là avec notre fil au dessus de la tête et on vient refermer le tout menton sur le sternum moi je vais juste pas faire les exercices où on lève les bras parce que j'ai eu ma hernie qui a fait un peu des siennes là ces temps-ci la hernie elle est pas en bas ta hernie ? non et sur la combien ? sur la combien ? à l'attache du soutien-gorge L3 L4 donc les bras gauches qui s'endortent etc d'accord bon de toute façon on fait stretching, relaxation si tu te parles m'as dit oui mais ce que je veux dire c'est pour ça que je fais pas l'exercice avec les bras en l'air ouais allez donc on a fait droite, gauche on a fait en haut, en bas là maintenant on penche sans bouger les épaules droite gauche droite gauche droite on souffle bien en descendant on inspire au centre et ici on va venir échauffer la taille là doucement en soufflant sur le côté donc là normalement on doit être en dessous de la L4 L5 elle n'en reste pas le 4 donc ça devrait aller on va pas faire la torsion du haut ouais on vient faire ici alors voilà ça va être un peu délicat pour moi j'arrive plus voilà je vais danser pendant une vingtaine de jours à Bruno j'ai les orteils qui tu devrais pas les forcer normalement tu devrais pas penser à Bruno normalement oh le forcer 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 tes orteils si tu veux passer à Bruno passe à Bruno t'as vu comment elle est Annick ? t'as vu ça ? ben alors je veux pas que je pense à toi tes orteils sont cassés faut pas les forcer ouais tu te sens pas obligé non plus de prendre une douleur de chacun d'entre nous parce que sinon tu vas déguster ouais ouais c'est clair allez mais non mais je sais pas si vous avez vu mais quand je fais ça je plie mes orteils et là je suis dans l'impossibilité je les ai fixés allez de l'autre côté et là vous me libérez bien les ganguillons ici la hanche et de l'autre toujours on souffle sur la contraction on inspire sur la décontraction ils sont tous contents que je sois rentré les chats ? ouais ici on va venir chauffer les genoux en faisant une semi-flexion assis vers la tête c'était en manque de sport c'est ça les chats ? c'est en manque de sport ouais non mais entre les 10 jours à l'hosto et les 6 jours chez ma fille je comprenne pas allez encore un et maintenant on vient ici tourner les genoux il y a un atelier cuisine qui est prévu le premier mercredi ? alors le 1er mai non parce que on a pas dû venir je pensais qu'on aurait une recette de muguet ouais ça j'ai trouvé donc ah c'est vrai qu'on pourrait faire du muguet mais ce que je ferai c'est que je vais regarder si j'ai de la noix de coco et je vous ferai une petite recette insta d'accord mais je ferai pas d'atelier le premier par contre on ferai un atelier le 8 qu'est-ce qu'on a dit Pauline ? ah oui une omelette vegan avec la poisse à bas et les poissiches comme ça Bruno ils ne viendront pas te dire qu'elle est trop inflammatoire ta omelette les gugus là c'est une autre école et du coup ils tâtent tout ce que je veux de toute façon on est pas du tout dans la même valeur ouais c'est rigolo ouais mais c'est bien c'est aussi intéressant d'avoir une autre ils sont fruits et surtout ne jamais combiner des aliments mono-aliments mono-alimentaires on va t'en présenter un autre qui te fait manger que des légumes avec la terre dessus il faut pas les laver les légumes tu croqueras autant comme ça il le connait Bruno Bernard il fait ça Bernard il mange à peine gratté ah oui il doit les cultiver lui non ? il les cultive mais il vient aussi sur le marché comme moi le samedi matin bon allez on a bien chauffé on passe au tapis ouais ça va vous êtes vous êtes chaud ouais chaud bouillant ouais ouais chaud bouillant en belgique on dit chaud boulette chaud boulette chaud boulette alors tu lèves les bras comme tu peux et si tu t'arrêtes là tu t'arrêtes là hop 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 on souffle loin devant et on descend l'allergie au chat allergie aux températures printanières on vient poser les genoux et hop on bascule en position d'ailleurs si vous voulez me mettre je vais bouger la caméra parce que je ne vous vois plus quand mon écran il est debout t'as vu Christine ? moi aussi j'ai le chat qui m'observe donc on va on va se concentrer sur la respiration et donc je disais si vous voulez mettre un coussin ou une une brique quelque chose sous vos paisses pour pas trop travailler sur les articulations des genoux vous pouvez sinon le but alors là est-ce que j'ai y arrivé je ne sais pas de quel sens me mettre pour pas que ça fasse trop de pression donc si vous voulez vous mettre en tailleur vous mettez en tailleur si vous voulez vous mettre comme ceci vous mettez comme ceci si vous voulez mettre en papillon vous mettez en papillon le but c'est d'être bien assis droit bassin rétroversé toujours sans cambrure au niveau des lombaires bien droit et là donc nous on va monter les bras comme ça yes toi si tu veux juste travailler comme ça sur le côté tu te travailles juste sur le côté yes ok allez vous prenez les mains jointes vous montez les articulations bien devant d'accord hop on retourne les mains en haut et on vient descendre et on vient descendre aussi en soufflant et en inspirant au moins trois fois on se redresse on redescend on se réaligne on repart on repart main jointe on tourne et on descendre sur l'autre côté au moins sur trois respirations et on revient devant et maintenant ici on va venir mettre la main droite on va la faire glisser sur le tapis donc on garde bien nos ischions dans le sol ou bien dans la brique ou dans le coussin d'accord et ça ne se décolle pas au niveau des fessiers et ici on va venir essayer de poser le coude et pour ça on vient pousser vers le mur aussi donc on a un bel alignement des épaules avec les hanches et les genoux si vous êtes là vous êtes là vous ne forcez pas à aller poser le coude si vous n'y arrivez pas voilà c'est là que je vois que la cicatrisation de maudurin elle est parfaite parce que sinon je ne pourrais pas tirer d'autre vous descendez millimètre par millimètre sur le souffle quand vous soufflez parce que quand vous soufflez vous creusez ici au niveau de la taille donc vous gagnez des centimètres sur le côté ou des millimètres et on revient debout on se réaligne bien surtout à chaque fois c'est très important et ici on va venir poser la main gauche la paume sur le genou ou sur le bas de la cuisse comme vous le voulez ici pour sentir l'étirement ici dans le bras vous devez sentir que le bras s'allonge au niveau de pour lâcher la prise au niveau des épaules au niveau des épaules et avec l'autre main ici on vient alors je vais m'avancer un petit peu parce que sinon j'ai le mur qui m'embête et puis je vais peut-être vous le montrer sur le côté donc je suis comme ceci ici c'est bien étiré d'accord c'est pas fléchi c'est pas j'ai mon dos bien droit ici mes lombaires bien droites et je viens pousser ici avec la main pour essayer de descendre le plus bas possible sans décoller mes ischions sans lâcher mon genou avec la tête haute il essaye de regarder derrière et ici on essaye de descendre le plus possible vous voyez j'ai mon bras qui fléchit si vous êtes très souple pour aller poser le coude je ne le ferai pas je suis encore un peu rwad mais si vous y arrivez c'est avec plaisir peut-être ta maman elle sait faire Laurent et on revient on vérifie qu'on est bien aligné et on change de côté et on vient bien étirer donc là vous étirez l'épaule en la descendant vous étirez tout l'arrière du bras et en même temps vous étirez tout votre côté ainsi que les obliques au niveau des abdominaux et on revient on va faire une deuxième fois et alors pour toutes les filles là qui ont des problèmes de culottes de cheval cellulite gambillons coincés même que ce soit à queue que ce soit lipideux vous allez libérer en fait les hanches et en même temps vous ouvrez les hanches donc ça vous permet d'être mieux ancré vous me suivez ça va oui oui on te suit merci d'être là mais j'avais coupé mon micro parce que Nathan faisait du bruit et on repart de l'autre côté alors en général je vous fais faire les exercices sur trois respirations profondes parce que ça fait toujours à peu près dix secondes sur trois respirations si maintenant vos trois respirations elles vous prennent chacune dix secondes et vous faites l'exercice sur trente secondes c'est aussi très très bien d'accord ici on vient pareil main gauche sur genou droit et alors Jess tu vas peut-être pas pouvoir monter ici mais tu peux venir ici sur l'épaule tu vois si tu n'arrives pas à monter le bras vers le plafond tu viens ici et tu as un tu fais descendre l'épaule le but c'est d'avoir un comment te expliquer le fait de tirer comme ça ici ça vous étire tout le côté là ça étire ici vos abdominaux obliques et en même temps on travaille pour envoyer des bonnes graisses là vos articulations des épaules parce que je voudrais stimuler le corps d'Anique pour qu'elle recrée son cartilage et là le but du jeu c'est d'aller sentir sous le bras si ça va on a fait trop de sport la journée et là le collagène pourrait aider Anique ou pas à reconstruire peut-être plus de la glucosamine que du collagène parce que là si le cartilage est absent il faut carrément reconstruire le cartilage la glucosamine va permettre de reconstruire alors que le collagène va permettre de huiler d'accord et pourtant tu sais quand je fais les cures de collagène les douleurs sont moins importantes oui parce que c'est le frottement qui est moindre d'accord ça tuile ton articulation donc forcément le frottement est moins fort donc tu as moins mal ouais alors que si tu prends donc le collagène ça va soulager la douleur et la glucosamine ça va recréer le cartilage d'accord je vais en prendre alors parce que je n'ai pas envie de passer à une opération non surtout qu'est-ce que tu veux qu'il fasse qu'il te mette une poche un petit coussin ouais non je n'ai pas envie et le collagène tu disais que c'était inflammatoire aussi s'il est marin ou porcin ouais porcin c'est certain marin animal par exemple dans les arêtes de de sardines etc c'est bon c'est assimilable sinon ça te crée de l'inflammation non pas là où tu as mal mais au niveau buccal tu sais ça bouffe les gencives etc oui c'est déjà le cas avec mon inflammation sans le collagène oui j'ai fait un test avec de l'huile de laurier noble sur les gencives et ça calme ça ça calme oui faites attention aux différences entre je calme la douleur mais en fait je la cache et sur le symptomatique et je prends des choses qui vont me permettre de recréer de la vie du métabolisme et donc de régénérer mes cellules ok c'est il y a une différence entre le symptomatique et le t'as une différence entre le soin et la guérison d'accord c'est vraiment super important alors on va continuer d'étirer nos épaules notre haut du dos on va venir donc là avec le soutien des mains si vous n'arrivez pas à monter à l'épaule ici vous venez mettre la main au dessus de en fait les doigts sont au bout de l'oreille vous venez mettre la main comme ça au dessus de la tête vous prenez la main droite sur le genou droit main gauche au dessus de la tête que vous avez amené et ici on va descendre et je veux que vous sentiez que ça étire le le côté de la nuque de l'épaule ici le bras est tendu regardez mon coude n'est pas fléchi le bras est bien tendu on sent bien tous les tendons tous les muscles qui s'étirent l'épaule est basse et donc des bouts de doigts qui sont encrochés sur le genou jusqu'à l'oreille vous sentez l'étirement de vos muscles de vos tendons et même j'ai envie de vous dire quand vous vous inspirez vous sentez que ça tire et quand vous soufflez vous sentez que ça détend et vous vous souvenez de l'exercice qu'on a fait avec les faciles la semaine dernière et bien vous faites la même chose vous envoyez la chaleur sur les endroits qui sont un peu raides qui sont un peu douloureux comme si vous vouliez aller briser cette glace un peu douloureuse et vous allez voir que ça s'étire un petit peu plus sur chaque souffle on se remet bien droit on s'étire bien la colonne vers le haut et on change de côté hop ici les doigts encrochés la colonne bien droite la ficelle au plafond là et on vient descendre sur le côte donc on inspire et on souffle on descend la tête un petit peu on souffle on inspire bien tendu et on souffle on détend et on ramène ici on va venir croiser les doigts dans le cou donc on vient mettre hop hop les mains derrière on croise bien les doigts et on va laisser les coudes venir ici sur le souffle donc on inspire bien droit et on souffle je vais me retourner pour que vous voyez les mains ici on est bien aligné on monte les mains posées ici sur la nuque hop on vient croiser les doigts les deux doigts qui maintiennent bien ici la colonne et les trapèzes non pas les trapèzes les vous voyez j'ai oublié enfin les muscles de la nuque là en haut ok ça fait des points d'accupression en fait si vous voulez avec vos pouces et on inspire bien droit et on souffle on descend on essaie de rapprocher les coudes on inspire à nouveau et on essaie de descendre un peu plus bas et de tirer les coudes allez si vous le faites trois fois vous le faites trois fois si vous le faites quatre si vous le faites cinq le but c'est vraiment d'aller étirer la colonne ouvrir toutes les vertèbres de bien sentir la nuque se détendre et le haut du corps se détendre on vient maintenant ici faire les marionnettes dans le dos donc on amène par exemple le bras gauche ici derrière le dos avec la main ici et on vient appuyer comme ça et on va venir descendre la tête sur l'épaule inverse alors je vous montre sur le côté et je vous montre de dos sur le côté vous êtes ici j'amène ma main dans le dos le dos de la main sur mon dos à plat je viens plier mes droits ici et j'appuie sur mes doigts sur ma hanche ok selon notre tour de taille tu peux être dans le dos ah oui d'accord voilà et tu ne vas pas forcément faire le tour de ta taille comme je fais moi tu peux être là tu peux être là d'accord parce que forcément c'est l'articulation du bras et du coude derrière donc si tu es bloqué sur ton côté gauche tu ne peux pas forcément faire tout le tour hop et je vous le fais de dos ici on vient bien derrière on appuie et le côté ici c'est mon épaule gauche ma tête vient sur l'épaule droite donc j'inspire en haut je souffle ici vous devez sentir que ça étire le bras le triceps le biceps et le poignet les doigts ça marche pour tout le monde ? oui même si on n'est pas tous au même niveau ça étire tout c'est sûr normalement voilà ça t'étire donc des cervicales la nuque l'épaule triceps biceps jusqu'aux doigts et quand on souffle la tête essaye de descendre sur l'épaule inverse et on détend en conscience tous les muscles là qu'on ressent en fait ça fait une pression sur vos muscles longs ce qui fait que vous écrasez les petits cristaux ça va vous éviter d'avoir des courbatures ou des douleurs et on se redresse on relâche ici si vous avez besoin vous relâchez et on fait de l'autre côté dos de la main sur le dos on l'amène le plus loin possible on vient faire la pression sur les doigts et ici côté opposé mon bras droit ma tête côté gauche ça fait mal de ce côté là ? ça fait mal à mon épaule tu obliges ton épaule à s'ouvrir tu sais au niveau de l'articulation et donc tu forces le liquide à venir passer en fait quand on est en douleur on rédit l'articulation parce que tous les mouvements nous font mal mais le fait de la forcer à s'ouvrir tu remets les liquides en mouvement dans l'articulation et c'est comme ça que ça va venir consolider et réparer c'est le gros problème d'une opération d'une brisure ou d'une cassure c'est qu'on a tendance à vouloir immobiliser alors qu'il faut mobiliser pour amener des cellules nouvelles évacuer les cellules mortes pour pouvoir reconstruire c'est super important on va essayer de faire un peu chien tête en bas et position du chat oui j'adore le chien tête en bas c'est pour ça que je voulais essayer parce qu'être sur les orteils pour moi et Bruno c'est un peu compliqué et les filles je vais vous laisser je vais vous laisser parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exercices que je sais faire aujourd'hui donc je reviendrai sur une autre sur la semaine prochaine bon courage bonne soirée bon courage alors on vient mettre les paumes de main bien à plat poignet fléchi juste sous l'épaule donc les deux largeur d'épaule sous-épaule les genoux on vient les mettre sous les hanches ok premier mouvement avant de faire le chat on vient inspirer ici là le plus loin possible les bras tendus ne me faites pas d'inflexion je veux que vous sentiez la tension ici là parce que si vous étirez ici le dessus du poignet et donc forcément le dessous du poignet vous allez ouvrir ici les tensions au niveau de vos cervicales donc je ne sais pas comment mettre mes orteils je vais y arriver allez donc dessus de pied à plat ou dans l'idéal pointe de pied fléchi ici d'accord vous appuyez bien sur vos cerveaux pour que ça irrigue jusqu'au bout jusqu'au sommet du crâne bon si vous ne pouvez pas vous faites comme moi faites un au dessus et un en dessous il n'y a plus de moitié de cerveau qui sera irrigué on sera avec allez on va garder ici inspiré en essayant d'amener les épaules au dessus des doigts les bras bien tendus et on vient souffler dans le sens inverse en amenant le fessier vers les talons et en descendant le plus bas possible si on peut écraser la sangle abdominale sur les cuisses c'est parfait et on descend la tête entre les bras et on repart on inspire ici le plus loin possible bras tendus au dessus des doigts les épaules au dessus des doigts on garde son souffle et on souffle lentement en amenant le fessier vers les talons on rentre bien le ventre on souffle on souffle on souffle toute l'air si on peut poser la tête au sol on pose la tête au sol et on repart troisième respiration et on revire ici on va faire le chat c'est à dire qu'on va inspirer en sortant le ventre ici en creusant légèrement et on laisse la tête bien droite ici on ne vient pas casser le cou la colonne suit bien le mouvement souple on souffle on fait le dos rond on rentre le ventre on relève légèrement la tête et on creuse le dos on souffle on rentre le ventre on pousse sur le dos on inspire on creuse on souffle on pousse pour ceux qui ont mal au genou vous pouvez plier le tapis ou mettre un coussin ici maintenant qu'on a fait cet exercice là on vient mettre le bras gauche sous le bras droit et carrément si on peut à l'extérieur des épaules on vient poser le coude sous notre le coude gauche sous le bras droit on pousse ici avec son coude droit vers la moindre et on vient carrément poser l'épaule au sol on essaie de garder la main à plat sur le tapis et on vient inspirer ici alors soit simplement en poussant le coude ici et on souffle ici soit si on peut on vient carrément ouvrir le bras pour aller chercher à l'extérieur on ramène la main à hauteur d'épaule on garde le coude ouvert et on se redresse pour ramener la main gauche à sa place et on part de l'autre côté main droite sous le rectangle genou main épaule on pose le coude on pose l'épaule on pose la tête on inspire soit en poussant sur le coude pour ouvrir et on souffle en rentrant bien le ventre ou alors on vient carrément ouvrir l'épaule à l'extérieur on respecte bien son épaule on ramène le bras et on se redresse ici on vient monter le genou entre les bras on vient ouvrir ici le pied le talon sur l'aine je suis peut-être un peu trop près de l'umeuble ici on descend bien les bras le plus bas possible et on vient écraser sa sangle abdominale gauche sur sa cuisse gauche simplement le plus à plat possible sur le tapis si vous êtes là vous êtes là d'accord vous forcez pas à être totalement allongé le principe c'est de faire ce qu'on appelle le pigeon c'est à dire on a la cuisse ouverte sur l'intérieur pour que le talon vienne faire pression sur l'aine ok ici on vient lever le pied non à l'arrière et attraper le coup de pied la pointe de pied le tibia que vous pouvez ici toujours en gardant le talon sur l'aine d'accord avec la main droite ou avec la main gauche ou avec les deux si vous arrivez à tenir l'équilibre si on vient bien 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 étirer le poids sur toute la longueur en poussant sur ses bras et si on y arrive à plier ces pointes de pied ici alors j'y arriverai pas mais vous pouvez lever la jambe arrière vous savez vous appuyez sur vos sur vos doigts de pied là et vous poussez la jambe vers le haut et on repose après trois respirations on échange le pied on monte le genou droit on ouvre le pied droit on vient poser le talon droit sur l'aine enfin l'aine gauche sur le talon droit et on descend ce que l'on peut en écrasant ça semble l'abdominal droit sur la cuisse droite on relève son pied gauche on essaie d'attraper on persiste oh j'ai dit j'ai dit On se redresse ici, vous devez sentir l'étirement là, bien au niveau du fessier, de la cuisse, du genou, de l'intérieur, de l'aile, de la hanche. Et là, si vous voulez, vous pouvez tendre la jambe arrière en appuyant sur vos orteils. On revient à quatre pattes. Cette fois, on ouvre un peu plus les genoux par rapport aux hanches. On laisse bien les épaules au-dessus des poignets. On fléchit les orteils comme on peut et on vient lever le fessier pour faire le chien tête en bas. J'ai triché. J'ai des chiens, je ne les ai jamais vus faire ça. Tu n'as jamais vu les chiens se mettre comme ça, tirer sur leur oeuf ? Alors, pas avec les pattes en arrière. Mais il n'a jamais quatre. Voilà, il est avec les quatre pattes par terre et il tire sur les pattes avant, là, comme ça. Ça doit être chez les Chinois, ça. Mais non. Mes chats, ils font ça. Allez, on vient reposer les genoux et on vient étirer le dos en serrant bien les abdos sur les cuisses. Voilà. Et on va finir d'étirer le cou, la nuque. Ici, quand vous êtes dans cette position-là, vous mettez vos doigts sur le tapis et vous poussez les doigts, le dessus des mains vers le plafond en tendant les bras. Et là, vous venez tourner la tête sous les bras en faisant trois respirations à droite. Et trois respirations à gauche. Et on revient au son. On pose les bras. On vient à quatre pattes. Alors, ceux qui peuvent, vous mettez en tailleur et hop, basculer assis. Sinon, vous passez sur le côté. Et ici, on va descendre, s'allonger au sol. Allez. Soit on déroule la colonne vertèbre par vertèbre, soit on passe sur le côté. Hop. On décoiffe un petit peu. Je ne vais pas dire que j'étais bien coiffée, mais bon. On va lâcher les cheveux. On vient ici mettre les pieds face à face, là, comme si vous vouliez applaudir avec vos orteils et vos pieds. Et vous laissez s'ouvrir les genoux sur l'extérieur, ici. Là. Et vous positionnez vos paumes de main. Si vous allez bien les chauffer, vous les chauffez, juste ici, là, sur l'aine, pour favoriser le passage de la lymphe, des ganguillons graisseux, de tous vos circuits bas du corps. Et on vient ici souffler en fermant les genoux, tout en gardant les pieds joints. D'accord ? Donc, on ne peut pas arriver comme ça. Ici, on a les pieds joints. On ferme. Donc, on force, ici, sur l'intérieur. Vous allez sentir l'étirement interne, externe. Et vous, vous avez les mains bien sur laine pour bien chauffer, pour laisser le passage des ganguillons. D'accord ? Pour chauffer, en fait, le passage et forcer l'évacuation des toxines du bas du corps. Alors, le dos, toujours bien à plat. Alors, oui, peut-être avant d'attaquer l'exercice, vous pouvez étirer vos genoux légèrement, basculer le coccyx, mettre vos lombaires bien à plat, ou alors lever les épaules et vérifier que les lombaires sont bien à plat au sol. Vous ouvrez en papillon, là, ou en grenouille. Ça dépend dans quel sens on est. Les pieds, l'un contre l'autre. Et on vient ici. On inspire, on gonfle le ventre. On a les épaules qui descendent vers le tapis. On ouvre bien la cage thoracique. On a le menton bien droit, la tête bien alignée. Et on souffle, on creuse ici, on creuse au maximum. Et on essaie d'approcher nos genoux l'un vers l'autre. On repart. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On inspire, les épaules basculent bien vers le tapis. On est bien à plat ici, ça ne passe pas. Et on souffle, on creuse, on sent bien, là, les grands droits qui rentrent, qui se serrent jusqu'au périnée. Allez, tout est complètement compressé, tout est complètement serré, noué, tout est bloqué. Et on repart, on inspire. Et quand on inspire, on relâche ici. Et on souffle, on resserre tout, on bloque. Allez, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et on repart. Et on souffle, on relâche. Enfin, on resserre tout, pardon. Et on relâche. On vient poser le pied gauche à plat au tapis. On amène le pied droit, donc au-dessus de la malléole, au-dessus de l'articulation du genou. Si c'est juste l'articulation proche d'articulation, c'est très bien. Si vous pouvez remonter la cheville au-dessus, tant que vous n'êtes pas sur la malléole, c'est très bien aussi. D'accord ? Le mouvement ici, c'est d'appuyer sur le genou droit pour, ici, forcer, en fait, le passage des toxines à remonter. Donc, on inspire, on gonfle le ventre. Genou fléchi, position plutôt souple, et on souffle, on creuse ici. On va pousser ici notre genou vers l'extérieur et vous allez sentir la tension ici, au niveau de la hanche, normalement. D'accord ? Ici, vous allez sentir l'étirement en soufflant et en poussant et en contractant les abdos jusqu'au périnée et en revenant. Et on va le faire comme ça trois fois. Donc, soit le plus haut possible, soit juste au-dessus du genou, c'est votre souplesse personnelle par rapport à vos possibilités. Ne vous faites pas mal, le principe, c'est l'exercice. Donc, on inspire, on est plutôt détendu et souple. On souffle, on pousse au maximum avec une main ou simplement par la pression musculaire. Et vous devez sentir l'étirement des tendons de la hanche. Et vous vous creusez, vous serrez les abdos jusqu'au périnée. Vous ramenez et vous repartez, vous soufflez. Et on creuse bien. Vous ramenez et vous soufflez. Vous soufflez. Alors, on fait une fois. Vous ramenez bien et vous soufflez. Vous soufflez. Et on change de côté. Donc, pareil que tout à l'heure, surtout pas les articulations l'une contre l'autre. On est bien au-dessus d'un baléole, au-dessus du genou. On inspire, on remplit bien d'air, on a les épaules lâches, le genou est vers soi. Et on souffle. Et si on pousse fort, on va sentir l'étirement au niveau de la hanche. Et les grands droits jusqu'au périnée se serrent. Et on vient poser le jeu de boue. On repart sur notre genou gauche, sur la sanglée abdominale ici, au choix. Soit vous tirez au-dessus du tibia, soit vous tirez sous la cuisse. C'est selon d'abord vos douleurs au genou, mais surtout selon vos possibilités. Le principe, c'est de venir écraser toute la sanglée digestive gauche, d'accord ? Donc, estobin, rate, abdo, j'allais dire, adestin, sur le côté gauche. Et on vient compresser ici. Et quand on compresse, on tire sur les bras. Donc, vous continuez d'étirer les épaules. Hop ! Ici, on souffle. Et si on peut, en soufflant, on étire la jambe gauche. On sentit l'étirement du psoas et des ganguillons là qu'on vient de travailler. Donc, si ici, ça vous fait des petites douleurs, un petit peu comme si vous sentiez les petits cristaux passer, c'est normal. Si vous pouvez être que comme ça, vous êtes que comme ça. Vous faites par rapport à vos moyens, d'accord ? Mais on ne creuse pas le dos. C'est surtout ça l'important. Allez, on est parti. On inspire. On gonfle bien la sanglée abdominale. On est plutôt décontracté. Et on vient écraser au maximum. On bloque. On inspire. On ramène. Et on souffle. Donc, comme d'habitude au pilates, quand vous soufflez, vous serrez les abdos. Donc, des grands droits, des côtes flottantes jusqu'au périnée. Et là, vous avez même un des obliques qui travaille. Et on revient. Et on refait. Et on revient. On pose la jambe gauche. On ramène la jambe droite. Et on fait la même chose de côté. On inspire. Et on souffle. Et on relâche. On souffle. On contracte. On étire. On inspire. On relâche. On souffle. On étire. Un dernier. Et on ramène. On met les deux, cette fois, sur le corps. Et on vient. Inspirez, relâchez. Soufflez. On fait la boule. On contracte tout. Inspirez, relâchez. Soufflez. On contracte tout. Soufflez, relâchez. Soufflez. On contracte tout. Et inspirez. Et là, vous pouvez faire des petites rotations au niveau des hanches. Et on va venir faire un auto-massage du bas du dos. Auto-massage, c'est droite, gauche. Droite, gauche. Et là, vous vous mettez le plus décontracté possible. Donc, si vous êtes à l'aise, juste les jambes semi-fléchies, vous restez semi-fléchies. Si vous êtes plus à l'aise, complètement allongé, vous vous allongez. Si vous vous allongez complètement, vérifiez que vos poignes de pied vont vers l'extérieur pour soulager vos genoux. Ici, les bras, comme vous le souhaitez. Soit paume de main vers le plafond, soit paume de main vers la terre. Soit les paumes de main sur n'importe le chakra racine, n'importe lequel organe qui fait appel à vos mains. Ça peut être sur le côté, ça peut être au centre, ça peut être l'une au-dessus de l'autre. C'est comme vous le sentez. Et vous écoutez juste ma voix. Vous inspirez bien profondément. Et vous sentez l'air rentrer dans toutes les cellules de votre corps, du sommet du crâne, jusqu'aux orteils. Et on va venir comme ça, faire comme un scanner mental de tout votre corps. Donc sur chaque inspiration, vous conscientisez que vous oxygénez les parties, toutes les cellules de votre corps. Vous venez les nourrir. Et là, vous relâchez votre crâne, votre cuir chevelu. Sur le souffle. Vous inspirez. Et sur le souffle, vous vérifiez que votre front, vos yeux, vous les laissez aller. Vous n'essayez pas de contrôler. Vous lâchez prise. Vous inspirez à nouveau. Et vous relâchez vos joues, les arrêtes de votre nez, votre mâchoire. La langue dans le fond de la bouche et pas sur le palais. Vous inspirez, vous lâchez la mâchoire. Vous inspirez, vous envoyez de la chaleur et un relâchement sur l'épaule droite. Le haut du bras droit, le coude droit, le bas du bras, le poignet et tous les doigts de la main droite. Vous inspirez. Vous relâchez la nuque sur le côté gauche, l'épaule gauche, le haut du bras gauche, le coude gauche, le bas du bras gauche. Vous inspirez. Vous inspirez. Vous inspirez profondément. Vous gardez l'air dans vos poumons. Et là, vous relâchez votre plexus. Vous laissez le chakra de la gorge bien s'ouvrir. Vous inspirez. Bien venir nourrir vos poumons. Et vous relâchez complètement le haut du corps. Vous inspirez. Vous inspirez à nouveau profondément et vous soufflez doucement en relâchant les côtes flottantes. et en conscientisant qu'en soufflant, vous relâchez l'estomac, le froid, le pancréas, la vésicule, la rate, les reins, les intestins. Et vous descendez comme ça sur les sanguins et vous descendez comme ça sur les sanguins abdominales jusqu'au pubis et vous relâchez le périnée. Vous inspirez à nouveau profondément et vous relâchez les deux hanches. laine et on descend sur la chambre droite, fessiers droits, puisses droites, le genou droit, tibia et mollet droit, cheville droite et le pied jusqu'aux orteils à droite. On inspire profondément et on souffle doucement en relâchant la hanche gauche, laine gauche, la fil gauche, le fessier gauche, le genou gauche, le tibia et le mollet gauche, la cheville gauche, le pied jusqu'aux orteils à gauche. On inspire profondément et cette fois on sent l'énergie passer des orteils, des deux côtés, les chevilles, les genoux. On sent l'énergie monter le long des cuisses, le long des hanches et se stopper pour se stocker au niveau du ventre. et on souffle pour relâcher le tout. Cette fois on inspire profondément et on fait monter l'énergie du coccyx au chakra, par racine sacrée. Il monte au niveau du plexus, du sternum là. Vous stockez l'énergie au niveau du cœur et vous soufflez le magnétisme par devant le cœur. Cette fois vous videz votre énergie au niveau du chakra du cœur vers le plafond et on reprend. Une grande inspiration qui cette fois vient du cœur et vient remplir les poumons. Allez, ça doit presque vous brûler à l'intérieur des poumons jusque dans la gorge. Et vous faites remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et ça vient souffler au niveau de votre gamme idéale, au niveau de votre troisième œil. Et là vous prenez de l'air de vos orteils jusqu'au chakra couronne, c'est à dire jusqu'au sommet du crâne. Vous sentez bien tout passer le long de la colonne vertébrale. Remonter jusqu'à la glande binéale. Gardez bien toute l'énergie et vous évacuez uniquement les douleurs. Et vous relâchez tout. On vient se mettre en boule en remontant la jambe gauche, la jambe droite. On se met en position boule et on inspire et on souffle en roulant sur le côté gauche ou le côté droit, comme vous le sentez. Et on essaie de venir se mettre en boule sur les genoux. Vous venez bouger vos épaules, votre dos. Vous remuez un petit peu vos orteils, vos doigts. On met les mains de chaque côté des genoux. Si on veut, on bascule sur les orteils et sur les pieds. Vous laissez bien le haut du corps, bien lourd vers le bas. Et on tend les jambes comme l'on peut. Voilà. Même si on est un peu handicapé, on fait comme on peut. Et on tend les jambes. Et on laisse bien le haut du corps s'étirer vers le bas, bien lourd pour bien étirer l'arrière des jambes. On va sentir les mollets, etc. Et on va venir aider à évacuer les toxines du bas du corps et du haut du corps. Donc on attrape nos paumes de mains. On vient bien appuyer sur nos épaules, nos cervicales, notre nuque. On appuie en descendant vers les doigts à l'extérieur du bras. On remonte vers l'intérieur. Et on appuie bien sur les ganguillons sous le bras. Allez, on fait deux, trois derniers retours. On appuie bien l'extérieur. On remonte à l'intérieur. On crée le sur votre respiration. On souffle en descendant. On remonte. On inspire. Et on passe de l'autre côté. Et si on attrape un bras, on vient frotter les épaules, la nuque. Et on descend. On vient faire l'autre côté. Et on descend au centre. On vient bien descendre sur la poitrine, les côtes, vers les intestins. Et maintenant, on attrape au niveau du dos. Et on vient descendre de chaque côté des fessiers. Allez, bien l'extérieur. On appuie bien. Si on a besoin, on fléchit les genoux et on descend bien le long des tibias à l'extérieur, vers les pieds. Et on inspire en remontant jusqu'à l'aile. Et on recommence. On souffle à l'extérieur. Et on remonte jusqu'à l'aile et à l'extérieur. Faites ce que vous avez besoin. Chacun par rapport à lui. Vous laissez bien détendre tous vos muscles, tout votre corps. Bien s'étirer. On vient poser les mains au-dessus des genoux. On fléchit les genoux et on vient se redresser tout doucement sur l'inspiration. Jusqu'au plafond. Et on s'étire bien haut. Un coup à droite. Un coup à gauche. On fléchit les genoux et on relâche tout. Et voilà, jeunes gens. Merci, Christine. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ça a été pour tout le monde.